Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de ligne droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Massa Amani avait 22 ans. Elle est décédée après un contrôle de la police des mœurs iraniennes mardi 13 septembre dernier à Téhéran. En cause, son voile ne lui cachait pas entièrement le visage. La police déplore alors une crise cardiaque, mais la famille de la défunte accuse la police de torture sur la jeune femme. De nombreuses manifestations antivoile ont eu lieu dans l'ensemble du pays et semblent annoncer un nouveau bouleversement des mœurs pour l'Iran. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec Alexandre Delval. Bonjour Alexandre Delval. Bonjour. Et donc vous êtes géopolitologue, vous êtes enseignant-chercheur et vous êtes auteur de deux livres, notamment La mondialisation dangereuse vers le déclassement de l'Occident, votre dernier livre, et Le projet, la stratégie de conquête et d'infiltration des frères musulmans en France et dans le monde, aux éditions L'Artiguer. Et donc, première question, est-ce que cette vague de manifestations est un nouveau bouleversement pour l'Iran aujourd'hui ? Oui, mais c'est à la fois nouveau et pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que, c'est comme en 2009, quand ça s'allume, à un moment, on en parle beaucoup plus. Il y a plus de manifestations, il y a plus de répression. Et les Iraniens qui sont contre la police des mœurs, à chaque fois, répondent aux répressions par plus de manifestations. Mais par contre, ce qui n'est pas nouveau, c'est le fait de ne plus vouloir porter le voile islamique intégral qui cache tous les cheveux. Il faut savoir qu'en Iran, il y a très peu de femmes qui n'en portent pas, mais depuis des années, et ça, c'est un mouvement de fond, énormément de jeunes et de femmes, je dirais, un peu instruites, un peu légèrement réformistes, pas forcément anti-régime, mais je dirais l'Iranien moyen, un peu instruit, un peu ouvert sur le monde, Eh bien, le voile est devenu une rigolade. On voit pratiquement toute la face, les oreilles, les cheveux, et le voile, parfois, il est juste derrière la tête. Parfois, il commence très loin après la chevelure. Vous voyez, c'est quelque chose qui est en arrière depuis très longtemps. Et le régime a voulu mettre fin à plus qu'une décennie de laxisme où, finalement, c'était assez toléré. Vous allez à Teheran, moi, j'ai des amis qui sont sur place, ils me disent qu'ils fréquentent des cafés et des quartiers où toutes les femmes montrent allègrement leurs cheveux. Et normalement, il est interdit de montrer les cheveux dans le voile, tant pour les sunnites que pour les chiites, le voile politique islamiste, ils cachent tous les cheveux. On ne doit pas voir un bout de cheveux. Il doit cacher les oreilles des cheveux. Et donc ça, c'était une tendance qui était devenue lourde, et le régime a voulu revenir en arrière, et ce qui a mis le feu aux poudres avant même la mort de Massa, c'était un projet de loi qui a chuté, qui visait à fliquer, tracer, visionner toutes les femmes dans les métros grâce à des reconnaissances faciales. Et il a été dit, notamment à des responsables de l'organisation de la promotion de la vertu et du rejet du vice, affiliés à l'État, Mohamed Saleh Hachény, Golpa Yehgani, il avait dit que la technologie s'était vantée, que la technologie allait permettre de reconnaître tout le monde de manière faciale grâce aux caméras dans les métros et dans les villes. Et ça a fuité, ça a mis du feu aux poudres, et la jeunesse a dit non, c'est impossible, on n'acceptera jamais, on ne reviendra pas en arrière, et ensuite il y a eu des débuts d'insolence, entre guillemets, pour le régime de jeunes femmes qui faisaient exprès de jeter leur voile ou de ne le mettre presque pas, ou de l'enlever, etc. Et il y a eu une répression, et là où ça tombe mal pour le régime, c'est qu'en plus c'est une personne qui est venue du Kurdistan. C'est à la fois une révolte contre le voile qui emporte toute la jeunesse iranienne, enfin une grande partie de la jeunesse iranienne, mais en plus ça pourrait réveiller le sécessionnisme mais la rébellion kurde, comme vous le savez, comme ailleurs, même si les Kurdes d'Iran sont mieux traitées que les Kurdes des pays arabes ou de Turquie, les Kurdes d'Iran sont quand même une minorité que le régime surveille, parce qu'elle serait capable de déclencher une rébellion fatale pour le régime, c'est une masse importante, et donc là c'est ennuyeux pour le régime qui a à la fois une dimension anti-islamiste, et en plus une dimension en partie kurde, de rébellion kurde. Et d'où elle vient cette rébellion aussi ? Parce qu'elle a explosé notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que la jeunesse iranienne regarde l'Occident avec envie, donc cette liberté de la femme, alors qu'aujourd'hui en Occident aussi, on autorise de plus en plus le port du voile dans l'espace public ? Alors votre question est très pertinente, parce que, et je le montre dans mon dernier livre, sur la mondialisation dangereuse, on est parfois trop occidentalo-centré, et même très souvent, pour le bien comme pour le mal, et quand on croit que les iraniennes se révoltent contre le voile strict parce qu'elles regardent l'Occident, c'est à la fois vrai un petit peu, mais c'est aussi à la fois faux, parce que beaucoup d'Iraniennes ne veulent pas d'une république islamiste qui n'avait jamais existé en Iran avant Roménie, qui était d'ailleurs le produit à la fois du schisme, du communisme et des frères musulmans. Roménie, c'était une sorte de synthèse révolutionnaire qui avait utilisé l'extrême-gauche et qui avait été formée idéologiquement par des adeptes des frères musulmans, la branche iranienne des frères musulmans, et en fait ça a été greffé sur un schisme, la religion chiite a toujours eu sa tendance intégriste, mais le schisme n'avait jamais eu de pouvoir totalitaire de type théocratique, c'est nouveau. Donc quand les iraniennes, je reviens au propos, quand les iraniennes sont contre ce voile strict à la sunnite ou imposé de manière théocratique par un régime politique religieux, eh bien ils n'ont pas connu ça depuis peut-être le XIVe siècle. En Iran, depuis le Shah Abbas, il y avait toujours eu une distinction entre le pouvoir religieux, le clérical, et le pouvoir politique. Et en fait, ces jeunes, ce n'est pas forcément des pro-occidentaux qui vont vouloir que l'Amérique bombarde ou l'Israël bombarde leur pays, c'est peut-être même des nationalistes iraniens qui sont anti-impérialistes, mais ils veulent revenir à ce qui a toujours été une séparation plus stricte entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Ils ne veulent pas être enrégimentés par un régime théocratique sans forcément avoir des références occidentales. Et là, c'est très difficile pour les occidentaux, occidentaux-centrés, que de croire qu'il y a des Iraniens qui peuvent être à la fois anti-impérialistes, pas forcément occidentalisés, mais qui veulent plus de laïcité. Alors là, ça nous échappe totalement. Nous, on croit que dès que quelqu'un veut un peu de progrès, c'est forcément parce qu'il nous imite. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette réalité. Et c'est pour ça que ce sera profond et que c'est dangereux pour le régime, car ceux qui sont contre cette dérive théocratique depuis Roménie, depuis 1979, beaucoup le sont au nom même d'une tradition iranienne ancrée. Oui, donc ils ne regardent pas forcément l'Occident. Et donc, je voulais revenir sur cette alliance entre la société de surveillance à la chinoise et à la charia. Comment c'est possible en Iran de pouvoir surveiller, parce que vous avez parlé de reconnaissance faciale pour sanctionner les femmes non voilées ? Comment ça va être possible ? Comment ils vont pouvoir mettre ça en place ? En fait, le grand journaliste réformateur Abbas Abdi s'est moqué ouvertement du projet de la police des mœurs, qui avait dit qu'on pouvait reconnaître tout le monde dans les métros avec les caméras, etc. parce qu'on sait, depuis que le scandale a éclaté le 3 septembre dernier, qu'en fait, les caméras de métro de Téhéran ne sont pas capables de reconnaître les visages des gens. Dans le sens, ils peuvent filmer, mais ils n'ont aucun système de traitement. C'est bien beau de filmer, mais il faut pouvoir avoir des structures pour traiter l'information et ensuite la spécifier. Et on sait que ce plan pourrait être plausible, mais il faudrait que l'Iran s'équipe beaucoup plus et monte d'un cran au niveau de l'efficacité et des personnes qui font le traitement de l'information et aussi même de la technologie. On n'est pas du tout au niveau de la Chine qui, en quelques minutes, repère dans un stade de foot de 5 000 personnes la personne recherchée. On n'est pas encore au niveau de la Chine. On en est très, très loin. C'est pour ça que ce plan, en fait, c'était une rumeur d'un plan qui intéressait la police des mœurs, mais qui n'est pas encore viable. Aujourd'hui, ce n'est pas encore possible. Il y a peut-être des progrès par rapport à Yakama, mais ce n'est pas encore possible. Et sur le plan technologique, comme vous le savez, Elon Musk, qui a beaucoup aidé les Ukrainiens avec ses satellites privés, a demandé qu'on fasse une exception à l'embargo sur l'Iran pour que son système satellitaire puisse reconnecter les Iraniens sur Internet et échapper à la censure d'Internet par l'État. Donc, on a aussi des parades. Moi, je pense que le problème pour ce régime, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce que je montre aussi dans la mondialisation dangereuse. Il y a aussi des bons côtés de la mondialisation, bien sûr. Aujourd'hui, la mondialisation et les systèmes de technologie de plus en plus interconnectés sont très, très difficiles à étanchéiser. Ça va être très difficile pour le gouvernement iranien de couper tout le monde. C'est comme en Chine, on peut couper 90% des Chinois du système Google occidental. Mais ceux qui connaissent bien les technologies de cryptage, de décryptage et qui ont accès à des VPN, c'est-à-dire une partie de l'élite technologique et intellectuelle et de la jeunesse chinoise arrivent à se connecter sur les réseaux occidentaux, bien que ça soit totalement interdit par des systèmes de fausses adresses IP, etc. et ça existe aussi en Iran. Donc aujourd'hui, c'est très, très difficile d'avoir une technologie qui bloque totalement l'accès à l'extérieur. À part la Corée du Nord, on n'a pas vraiment d'exemple. Alors, il est probable que dans les années à venir, le régime iranien qui ne pourra pas survivre à la laïcisation, le régime ne pourra pas survivre à un abandon de cette politique du voile. Il faut savoir que l'islamisme politique commence toujours par l'enrigimentement par le voile. Le voile a toujours été le combat par lequel commence le totalitarisme islamiste au niveau de son emprise. Et donc, comme le régime ne pourra pas lâcher, eh bien, il va redoubler de répression, d'efficacité. Et là, il y aura une course qui va gagner entre ceux qui vont se connecter à des réseaux privés satellitaires comme celui d'eux-mêmes, qui probablement aura une autorisation de violer l'embargo en connectant ce satellite. Ou alors, est-ce que l'État va réussir à plonger l'Iran dans un système comme la Corée du Nord ? Moi, j'ai peur que ce soit à double tranchant. Enfin, j'ai peur que le régime doit faire très attention parce que la jeunesse iranienne a tellement goûté à la liberté à l'époque du Shah, même si c'était une liberté un peu autoritaire, mais la liberté des mœurs, en tout cas. Beaucoup d'Iraniens ont entendu depuis leur jeunesse par leurs parents, ce n'est pas si vieux, mais 1979, on leur a montré des photos, on leur a parlé de l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, où on pouvait être en jupe et l'Iran était un des pays les plus évolués au monde, un des pays où on allait bosser en Iran. Des Français ingénieurs étaient contents de trouver du travail à Téhéran. C'était une ville extrêmement en voie de modernisation et donc la jeunesse iranienne, ce n'est pas la Corée du Nord qui n'a connu que le totalitarisme soviétique. La jeunesse iranienne, elle a connu une liberté un peu comme Beyrouth quand Beyrouth était la capitale où tous les chanteurs de pop venaient avant la guerre civile. Donc quand on a goûté à cela, c'est très 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 difficile d'étanchéiser totalement le pays comme la Corée du Nord et c'est pour ça que ce régime est quand même en danger. Et là, il y a un mouvement de désislamisation de l'Iran où c'est encore bien imprégné dans le pays. Non, on peut l'affirmer. On peut l'affirmer mais avec des bémols. Il y a un véritable mouvement et vous avez raison de le dire, pas uniquement d'anti-islamisme. Un de mes amis il y a trois minutes et encore me disait au téléphone qu'il était dans un quartier en train de boire un café avec des jeunes dévoilés et il me disait il est revenu il est né en Iran mais il est revenu pas très longtemps après 10 ans d'absence et il me disait que chaque jour il s'amule à envoyer promener des gens pro-régime voire des flics des policiers en leur disant ton voile tu te le mets sur la tête. J'avais du mal à le croire mais d'autres témoins me l'ont dit. Il y a énormément même de jeunes qui se permettent d'être extrêmement insultants ou arrogants vis-à-vis de la police et de la police des mœurs et du régime et il ne se passe pas grand chose parce que depuis des années il y a eu un tel mouvement il y a des millions de personnes qui n'ont plus mis le voile comme il le faut avec tous les feux très très visibles au vent que maintenant le régime essaie de revenir en arrière mais ça va être trop tard. Par contre il faut reconnaître que la société iranienne elle est divisée. Il y a une partie de la société iranienne qui est comme mon amie et elle est nombreuse mais il ne faut pas non plus idéaliser comme certains commentateurs occidentaux qui prennent leur vie pour des lanternes et qui font du wishful thinking et qui prennent leur fantasme pour des réalités il y a aussi une partie de la société iranienne qui est très conservatrice et qui est prête à ce qu'on tire dans le tas et que l'on réprime tous ces jeunes décadents. C'est une société extrêmement polarisée donc nous on a l'impression qu'ils sont tous comme ceux qui penseraient comme nous même si en fait on se trompe ils ne veulent pas forcément nous imiter ils sont juste ils veulent être libres mais il y a aussi une partie de la société qui est pro-régime donc ce qui peut se profiler plus que le renversement du régime c'est une guerre civile et malheureusement le régime a quand même quelques atouts pour réprimer sans aucune pitié donc la jeunesse qui veut faire tomber le régime ou qui veut l'obliger à plier va devoir être extrêmement courageuse et elle l'est donc je pense qu'il y aura beaucoup plus de morts. Merci beaucoup Alexandre Delval pour cet éclairage du jour on rappelle que vous êtes l'auteur notamment de La mondialisation dangereuse vers le déclassement de l'Occident et le projet la stratégie de conquête et d'inflitation des frères musulmans en France et dans le monde aux éditions L'Artilleur Merci beaucoup Alexandre Delval Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr Merci d'avance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada